Aujourd'hui, nous avons eu une conférence pour la presse. Nous avons parlé de l'annonce, de diverses activités qui ont gagné dans la 20e édition du Festival 4 Chemin, qui a été faite le 20 novembre pour arriver le 2 décembre. C'était une belle occasion pour nous parler de la programmation du festival, et de diverses activités qui ont gagné, et puis des artistes qui ont gagné à Nessa, et de diverses autres activités qui ont gagné dans 4 festivals qui ont fait le 20 novembre pour arriver le 2 décembre. Bien entendu, le Festival 4 Chemin est fait sous deux moments. Donc au moment, on a une série d'activités en amont. Le festival qui est fait avant, une grande célébration, j'en aurais là, qui durait deux semaines. Et l'activité sa route est commencée depuis le 8 septembre, Côté, nous avons une série de projections en ligne qui est faite dans le cadre du Festival 4 Chemin. Côté, nous avons diffusé de pièces de théâtre en ligne pour nous garder. C'est un parc qui a été un succès énorme. Et à partir de 7 novembre, nous avons une série de diffusions de pièces, de lectures et de danse aussi dans l'Institut français en Haïti, dans l'Avalo, qui a commencé le 7 novembre, qui a fini le 19 novembre. Bien entendu, nous avons un invité spécial à l'Anessa, qui est Jean-Guy Settus, qui est un chorégraphe danseur professionnel, qui est vraiment une icône en question de danse en Haïti et dans l'Ancaraïbe. C'est le même que nous avons un invité spécial à l'Anessa, qui a fait plusieurs créations pour les fruits, notamment des ateliers que nous avons faits pour des jeunes danseurs ou amateurs de danse. Il y a deux journées d'ateliers qui ont faits, 18 et 19 novembre, et puis 25 et 26 novembre. Côté, nous avons tout fait en restitution d'ateliers également. A l'Anessa, le Festival 4 Chemin, qui a fait 20 ans, a fait avec une phrase farsa, qui s'est « Rêver l'impossible, oser rêver pays ». Et c'est un bel moment pour nous, parce que le Festival 4 Chemin, avant tout, c'est un rêve que l'Institut Gator, je vous ai parlé de Daniel Mansin, de Cito Cave, et d'autres, je vous ai gagné en 2003, j'ai créé le Festival Sa, je vous ai dit qu'il a 20 ans, et nous sommes très honnés pour nous fêter 20 ans du Festival. Nous investissons les villes de la province également à travers des programmes, divers programmes que nous avons dans le cadre de l'association. Et à l'Anessa, nous sommes dans Jérémy, nous sommes au Kay, avec l'autre ville encore. Côté, nous avons diverses créations que nous avons fait, qui sont présentées dans la ville. notamment, nous avons gagné de créations sur construction de ville, avec Eau Baïti, qui est un programme de l'État haïtien, qui est implémenté par Expertise France. Après ça, nous avons gagné tout en diverses, en l'autre pièce qui relait, pièce, ça c'était « En ville pour femmes » que nous avons gagné, nous avons gagné Goebbels, « Juifs » qui étaient font tourner, aussi, avec plusieurs autres créations, qui ont été allés dans notre ville pour nous faire sensibilisation, à la fois sur construction de ville, qui est une ville construite, qui est une ville bâtie. Parce que faire un festival, c'est parler de la ville aussi, parler du monde qui vient la donne, parler de comment la ville construite, comment la ville habite. Mais c'est tout ça, nous avons gagné une création, des choses qui ont fait sur la terre, qui étaient faites sous situation de femmes vivant dans la prison, notamment la question de la détention préventive arbitraire, qui ont été abordées dans le cadre du festival là, et qui étaient touchées les villes de province.